Le nom de Joseph, que porte l'époux de Marie, invite à l'associer avec le fils de Jacob dans le livre de la Genèse, un autre Joseph. Or celui-ci, vous vous en souvenez, est devenu intendant de Pharaon en Égypte, Pharaon, le roi Dieu, qui admirait profondément Joseph et qui un jour lui a dit « Mais c'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple t'obéira, et toi et moi, nous ne serons séparés que par le trône. Quelle magnifique manière d'annoncer la place et la position de Saint Joseph par rapport au Christ, l'homme-Dieu, qui allait devenir le chef de la Sainte Famille, le protecteur de l'Église universelle, le Père du Christ. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Joseph est fils de David, nous dit l'Évangile. C'est un titre de noblesse, évidemment. C'est un titre royal, assurément. D'ailleurs, Jésus, qui hérite de ce titre par Saint Joseph, sera perçu comme un acteur de la vie politique de premier plan. Et pourquoi pas Saint Joseph ? Parce qu'il a choisi un tout autre itinéraire. Il s'est établi en Galilée, plutôt qu'en Jérusalem, la ville rebelle à Dieu. Son palais était une humble maison familiale. La salle de ses conseils, un atelier de charpentier. Plutôt que guerrier, Joseph est berger. Berger de l'agneau. Plutôt qu'intendant d'un roi Dieu, comme le fut son ancêtre il y a longtemps, Joseph a choisi d'être le serviteur du Messie, vrai homme et vrai Dieu. Devant de telles dispositions, peut-on s'étonner que le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, lui donne pleine autorité sur son Église ? Mieux encore, on comprend ainsi que Dieu ait choisi Saint Joseph pour exercer en son nom la paternité légitime, la paternité à laquelle a le droit tout enfant, sur le Christ Jésus. Il lui fallait un père qui soit un exemple, car lui aussi aurait apporté le titre de fils de David, et lui aussi devrait reconnaître que de David le guerrier, il faut retenir avant tout le berger de Bethléem. David, bâtisseur de palais, a voulu construire une maison pour Dieu, mais Saint Joseph s'est souvenu que Dieu n'en a pas voulu. Alors Joseph lui a offert sa propre maison. À David, Dieu avait promis une descendance, et Joseph s'est appuyé sur cette promesse. Il a fondé sa vie sur la parole donnée jusqu'à renoncer à la paternité biologique. Joseph s'est détourné de l'attrait de la glorieuse Jérusalem, la cité de David. Et il a choisi de marcher vers Bethléem, la patrie du petit berger d'Israël. C'est l'image du berger qui domine, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre la salutation angélique, Joseph, fils de David. Et c'est aussi dans ce sens que Jésus, le fils de Joseph, se présentera en disant dans l'évangile de saint Jean, « Le bon berger, c'est moi ». La royauté dont Joseph hérite de David est la royauté de la soumission et de la conversion à Dieu. Ce que Joseph a retenu de David, c'est la sagesse de placer lui-même Salomon sur le trône. Et il y avait à Nazareth bien plus que Salomon. C'est pourquoi Joseph se consacra à préparer le trône de Jésus, la croix du Messie d'Israël. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, soyez le gardien du Christ en chacun d'entre nous. Par notre baptême, l'agneau a établi son trône dans nos âmes. C'est lui l'innocent, c'est lui l'enfant qui habite nos cœurs. C'est lui que l'ennemi cherche à atteindre en nous. Renouvelez notre ardeur dans le combat spirituel, afin que nous renoncions à toute compromission, que nous fuyons toute tentation pour préserver l'enfant Jésus en nos âmes, pour protéger la vie de la grâce qu'il nous a donnée. Qu'en toute pensée et en tout acte nous nous conformions à la loi d'amour de l'Évangile, ainsi la victoire du Christ sera manifestée.